L'église existe sur la terre toute entière et cette parole-là est pour toute l'humanité. Si vous ici vous avez mis des règles où la femme est devenue reine, ce n'est que normal. Je ne vais pas vous montrer ça dans l'Apocalypse 17. Dans l'Apocalypse 17, il y a une femme qui est montée sur une bête. L'image veut dire que la bête, c'est l'homme. Et que la femme est en train de dominer sur l'homme. C'est ce que vous êtes devenu ici. Faites votre choix. Où vous êtes du Royaume, où vous êtes de la France. Faites votre choix. Nous, nous avons le choix. Notre choix, c'est que nous sommes dans cette parole. Le diable voulait même qu'on aille chercher à la maison. Or, ça a été là, 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 gratté en rouge. C'est pour encourager les hommes à travailler. Et c'est pour encourager les femmes à tout mettre dans le foyer ensemble. Parce que vous n'allez pas dire qu'Arcamone, après nous avoir dit ça, il nous a divisé. Que non, il n'y a que l'homme qui doit donner. Il n'y a que l'homme qui doit donner. Mais attends, toi, ce que tu gagnes maintenant, c'est pour toi. C'est pour envoyer au pays de l'homme. Ah, on m'a posé la question, le gestionnaire c'est qui? C'est l'homme, 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 l'homme. C'est l'homme, c'est l'homme. Le gestionnaire c'est qui? Arnon. Arnon! Arnon! C'est Christ! Parce que si c'est l'homme ou la femme, ça ne marchera pas. Oui. Ça ne marchera pas, frère. Il faut qu'un pierre, chapitre 3, 1 à 7 minutes de partage. Allons voir. Frère Arcamone, théâ, les loyers en revue comme la terre. Théâ, 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 théâ. Théâ, théâ, théâ. Alléluia! Alléluia! Frère, c'est beau! Wouh! Femme. Là, on va maintenant dire qui est le gestionnaire. Amen. Femme. Un pierre 3. Que ch... Un pierre 3. Un pierre 3. Un pierre 3. Théâ, théâ, théâ. Que chacun soit de même soumise à son mari, afin que, si quelqu'un n'obéit ce point à la parole, il soit gagné sans la parole par la conduite de leur femme. Amen. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêtent. Mais, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la purité incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Aussi, ainsi, se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissaient à Abraham et l'appelaient son Seigneur. C'est telle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser trouver par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Amen. Comme avec un sexe plus faible. Ah, ah, ah. Il n'y en a que deux. Il n'y a que deux sexes. Amen. Mais, c'est curieux, la femme, on doit la considérer comme un sexe plus faible. Parce que Dieu sait qu'au commencement, il avait dit, des désirs se tourneront vers la femme, non, vers l'homme, et il dominera cet ordre. Dominera cet ordre. Amen. Amen. Vous voulez quoi ? Amen. La gestion des hommes est compliquée. Maître de charge. Femme, ouvrez l'œil. Amen. Il est de semblable. Là où le mari fait le calme, toi aussi tu es là. Mais je n'aime pas les femmes qui veulent avoir le dernier mot. Amen. Enfin, ce n'est pas moi qui ne veux pas. La parole dit, et la femme dominée. La femme se réfère à dominer. Mais la domination, ce n'est pas la domination politique ou machotiste. Ah oui, les hommes sont parfois machotistes. Les hommes sont parfois machotistes. Je suis le frère. Je domine. Comment tu peux dominer sur celle que tu aimes ? Une seule chère. Frère, une seule chère. Domine ta chère. Et elle veut manger la pomme, mais tu vois qu'elle est bonne à regarder, que l'arbre est bonne à regarder, bonne à toucher et bonne à manger. Alléluia. Amen. Et la femme comprit que l'arbre était bonne à voir, bonne à toucher et bonne à manger. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Mais dans cet arbre qui est bonne à manger, tu vas marcher dessus. L'arbre qui est bonne à toucher. Tu vas pousser ça pour que ça ait cogné contre eux. Tu dois tenir ça comme l'œuf. Amen. Amen, parce que l'œuf a... Et la femme est un œuf. Amen. Oui, frère. Ça, c'est vrai. Si on domine sur l'esprit, pas sur... Non, non, laissez. C'est une très bonne question. Parce que si je domine l'esprit de la femme, je domine en quelque sorte, c'est de mauvais comportement. Amen. Mais attends, si tu veux dominer l'esprit de la femme, donc quoi ? Je te veux posséder la femme. Je ne domine pas la chair. Donc toi, tu es... Le Seigneur. Toi, tu es... Non, tu es un démon pour dominer sur nous. Christ ne domine pas sur nous. En fait, c'est très simple. Pour te donner l'explication, il faut que tu prennes maintenant, Ephésiens, 7, 22, à la fin. Amen. La domination, ce n'est pas que tu fais souffrir la femme, non. C'est toi qui es l'autorité supérieure. Amen. C'est toi qui es le chef. Dans un gouvernement, les ministres peuvent avoir des projets. Et quand on les a soumis, on les soumet au premier ministre, qui trouve, qui fait le lien entre les différents projets de chaque ministère. Donc lui, il n'impose pas. Mais lui, il fait le lien entre les différents ministères pour que tout contribue au bien du peuple. C'est ça l'homme. Tu ne domines pas sur la femme. Mais tu comprends la femme et tu as l'orientation. C'est toi qui es l'orient. C'est pourquoi dans un couple, quand ça ne marche pas, normalement on dit que c'est l'homme qui attend. Parce que c'est l'homme qui est le capitaine du bateau. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, le chef de la femme, c'est l'homme. C'est ça cette domination-là. Mais un chef qui traumatise son peuple est un mauvais chef. Donc, oui, un chef, c'est celui qui donne sa vie pour le peuple. Donc, un bon mari, c'est celui qui donne sa vie pour la femme. Les méchants maris, dès que la femme a fait quelque chose, toute l'église est autour. On va appeler les anciens parce que là, ça ne tire pas. C'est ça, la femme, la femme. Amen. Il y a qui ? On veut en haut ? On met au courant tout le monde, non ? Amen. On n'est pas obligé de le savoir. Amen. C'est la vérité. Quand ça sort, c'est qu'il y a un mauvais chef. Amen. Le chef, c'est celui qui conclut dans chaque histoire. Amen. Chef, si tu as mal fait, demande pardon. Oui, le problème. Tu seras toujours chef. Ah bon ? Ah oui ? Ah, mais tu as mal fait, demande pardon. Parce que si tu ne demandes pas pardon, tu demanderas pardon la nuit. Bien sûr. Les chinois construisent la nuit, non ? Amen. Amen. Et les maris se mettent à genoux devant leur femme, hein ? La nuit. Donc si tu as tort, demande pardon. C'est réglé. Sinon, tu demanderas toujours pardon. Alors donc, mes bien-aimés, le problème que nous avons, c'est que ces choses-là, on appelle ça la parole prophétique. La parole prophétique a cette capacité d'être accomplie progressivement. Une partie peut être accomplie aujourd'hui, mais il restera toujours une partie pour demain et il restera toujours une partie pour la fin. Ça, c'est la parole prophétique. Mais non, pour en faire comme, pour l'exposer comme il faut, à quel moment tel parti a été accompli, à quel moment tel ordre s'accomplira, c'est ça qu'on appelle la capacité de révéler la parole. C'est-à-dire expliquer la parole. Révéler ne veut pas dire avoir quelque chose de nouveau, non. Révéler veut dire montrer ce qui était caché à l'heure où il faut. Quand le président va inaugurer une statuette, qu'est-ce qu'on fait ? La statuette est déjà faite, mais on va la couvrir. Et lui, quand il vient, il va révéler la statuette. C'est-à-dire qu'il va enlever la verveille. Mais la statuette était déjà là. Mais le président vient révéler, vient dévoiler, vient montrer, vient l'expliquer. Il va lui dire, voyez ce que nous avons fait, mais parce qu'il savait déjà que ça existait. C'est ça la révélation. C'est l'explication des écultures qui sont déjà là. Ce n'est pas apporter des écultures nouvelles. On ne peut pas apporter des écultures nouvelles. Donc ici, le code, c'est que le bâton ne quittera pas les pieds. Donc l'homme dont on parle est terrestre. Or, Christ n'est pas terrestre. Christ est céleste. Amen. Il n'est pas terrestre. Le premier Adam est terrestre. Donc ce chilo doit être terrestre. Le second Adam est céleste. Bon, pour parler du céleste, on dit les épaules. Voilà pourquoi. Quand Christ est vu dans la vision avec une ceinture autour des reins, il est sauveur, zériteur. Mais quand maintenant la ceinture est au niveau de la poitrine, il est juge, comme dans l'Apocalypse. Ça, il faut tout simplement connaître. Amen. C'est de ça qu'on parle ici. Voilà pourquoi c'est Zorobabel qui a construit et qui a administré les épaules. les affaires d'Israël dans une époque qui n'avait plus de roi. Parce que lui... Chilo, en fait, ce ne sera pas le nom de la personne. C'est une image. C'est la fonction. C'est la fonction. C'est un type. Le chilo, c'est l'administrateur d'Israël dans une période où il n'y a pas de roi. Et nous attendons un autre chilo, qu'on appelle le Seigneur de la Terre. Parce qu'on va reconstruire le Temple, nous attendons un autre chilo. C'est pourquoi vous n'êtes pas en train de comprendre les enjeux de ce qu'il y a en train de faire. En tout cas, on sait qu'il me concerne par rapport à la révélation. Je sais qu'il était bon de dévoiler que Jésus qui s'est noir. Parce que si vous attendez un chilo parmi ceux qui sont dans l'Israël, c'est foutu. On ne le trouvera jamais. Les gars que vous voyez avec de longs cheveux là, qui commencent là, qui tombent là. Oh, pourquoi? Parce que c'est écrit que tu ne mettrais pas le rasoir là, mais quand tu étais enfant. Tu mettais le rasoir, non? Juif, on l'est depuis la naissance, donc dès que tu nais, il fallait laisser. Or, si on avait laissé, ça tomberait même juste là. Ils ont d'abord coupé, coupé, coupé. Et quand ils décident d'être maintenant au service rabbinique, oh, on ne doit plus. La parole, vous devez la mettre en application. Être juif, c'est selon la parole. Les juifs là ne peuvent pas nous apprendre ce qu'ils font. Nous, c'est ici. Amen. Vous voulez qu'on parle du chilo qui vient, non? Oui. D'accord. Eh, frère, tu vas encore nous dire, tu vas voir que le car là va fausser encore là. Là, on va dans l'Apocalypse, chapitre 11. Vous allez voir, il va nous donner une indication fausse. Ah, tu as compris, non? Bien. Apocalypse, chapitre 11. Je donnerai à mes deux témoins, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser les vêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Ce sont les deux oliviers. Ce sont les deux oliviers. Ça ne fait pas. Sous-titrage ST' 501